Le virage, l'hippodrome un peu serré, peuvent le desservir et c'est ça le vrai problème parce que perdre du terrain 10-12 mètres dans chaque virage, parfois ça a une incidence terrible en François. Ah bah complètement, je pense que de toute façon Laurent va, si jamais il sent à peu près bien son cheval, il va essayer de venir aux avant-porses parce que pour mieux négocier les virages, il faut être tête et corde, c'est là où il est le mieux, c'est là où il est le plus fort en plus. Donc ça, à mon avis, ça va dépendre un peu les 500 premiers mètres de Real de Lou, comment Laurent va sentir son cheval dans le sulki. S'il le sent bien, je pense qu'il va être relativement offensif quand même. Néanmoins, le cheval avait mis une drôle de balle à ses adversaires lorsqu'il s'était imposé ces derniers temps dans les semi-classiques, battant d'ailleurs très largement Rodrigo Djet, qui depuis d'ailleurs a eu plus d'un mois pour récupérer. Donc d'où le questionnement de Jean-Etienne Dubois, les cheval peut-être pas à 100%, le Rodrigo Djet n'a pas couru depuis le 12 juin tout de même. Vous avez vu la baisse de cote de Sinko ? Parce qu'on a beaucoup, on a dit quelques propos négatifs sur les concurrents les plus en vue. Les turfistes qui ont entendu les propos de Laurent Abrivar, qui ont entendu les propos de Jean-Etienne Dubois, Sinko Duvillier, apparemment, lui, tout est au vert, tout est au top. Son bonnet fermé l'a transformé au niveau du départ. Piste plate, il ne devrait en être que meilleur. Donc lui, par contre, il n'y a rien contre. Maintenant, bon, attention, parce qu'avant une grande épreuve comme ça, vous connaissez ces moments-là, Jean-François, les entraîneurs sont toujours un peu défaitistes. Il se fétiche un petit peu, surtout un Real de loup qui reste sur 6 victoires consécutives. Donc la pression monte. Donc pour évacuer la pression et pour essayer, on se fétiche un petit peu. Maintenant, le 8 est quand même un sacré révélateur. Oui, bien sûr. Allez, départ dans quelques instants. Sous les ordres. Et voilà parti. Avec Romcoque de Guèze, René de Montbril, Sinko Duvillier à l'extérieur qui sprint. Départ assez lent de Sinko Duvillier ou de Real de loup qui sont partis lentement tous les deux. Mais on va de plus en plus vite en tête avec Sinko Duvillier, avec Rodrigo Djet qui a pris un départ assez exceptionnel et qui accélère pour aborder le premier virage. Rodrigo Djet en tête avec le Sinko Duvillier. Au galop numéro 11, malheureusement, qui perd du terrain sur l'Ovly Girl. L'arrière-garde pour le 4, Réjane de Bailly. Alors que Real de loup est en train de faire un effort magnifique maintenant pour venir aux avant-postes et offrir un dos sans doute à Rodrigo Djet qui attend ce dos hypothétique. Derrière, on quitte la mi-ploton également avec Sancho Turgot qui tente de regagner un petit peu de terrain. Et avec Sinko Duvillier, il va peut-être y avoir une petite bataille en tête puisque voilà maintenant Real de loup qui vient s'installer aux côtés de Rodrigo Djet. Real de loup, Rodrigo Djet, accélération de Sinko Duvillier qui va prendre la tête dans cette épreuve. Pour le moment, Real de loup là et il ne va peut-être pas la quitter. Derrière, notez la présence de Roncoque de Guéz qui patiente de surcoupe de l'eau bois de René de Montbril. Le rythme est régulier. Roncoque de Guéz, le numéro 6, étant à la corde 6-7. Accélération de Sinko Duvillier qui passe au commandement maintenant. Sinko Duvillier qui prend la tête. Sinko Duvillier prend la tête à Real de loup qui le laisse passer. Tête et coppe pour Sinko Duvillier. Real de loup est deuxième. Derrière, on a Rodrigo Djet. Voilà pour les trois premiers. Un petit peu plus loin, il y a le numéro 3, Sancho Turgot qui est obligé de progresser à l'extérieur. Surcoupe de l'eau bois est à ses côtés. Et Real de loup revient en tête pour couvrir maintenant Sinko Duvillier. Real de loup, patron du peloton. Deuxième place pour Sinko Duvillier. Sancho Turgot qui vient troisième. À ses côtés, Rodrigo Djet avec également surcoupe de l'eau bois le numéro 5, le 11. Je le rappelle, Solov Ligueur a été disqualifié. La course risque d'être bloquée en tête. Real de loup ayant pris le commandement et contrôlant facilement les opérations pour venir devant les tribunes. Tête et corde pour le 10, Real de loup. Deuxième place occupée à l'extérieur par Sancho Turgot. Sinko Duvillier est là. Surcoupe de l'eau bois, Rodrigo Djet vient ensuite. Un petit peu plus loin, patiente Seven de l'Ivry numéro 8. Avec le 6, Ramcoc de Guest qui vient à ses côtés. Il y a un petit peu de train quand même. Il n'a pas d'impression mais ça va régulier en tête avec Real de loup qui contrôle les opérations librement. Qui précède toujours en deuxième position le 3, Sancho Turgot à la corde. Et c'est Sinko Duvillier sur couvre de l'eau bois le 4ème. Rodrigo Djet un très très bon parcours en retrait. Pas très loin se tient le 8, Seven de l'Ivry avec Ramcoc de Guest qui vient à ses côtés à la corde. Et Jean-Michel Vazir effectuant le petit parcours. Et à l'arrière-garde, il n'y a pas de changement. Et Jeanne de Bailly se retrouve parmi les derniers avec Super de Val. Ligne d'en face, Real de loup toujours en progression. Sancho Turgot à son extérieur dans l'ordo Sinko Duvillier. Sur couvre de l'eau bois, le 12, Rodrigo Djet qui patiente. Seven de l'Ivry qui vient ensuite un peu plus loin. C'est le 7 qui est là. Il s'agit de René de Montbril alors que les concurrents se dirigent gentiment vers le bout de la ligne d'en face. Bientôt sans modification, Real de loup au contrôle total devant Sancho Turgot. Suivi toujours également à l'accord par Sinko Duvillier, par sur couvre de l'eau bois. Rodrigo Djet a l'air d'avoir les ressources et patiente librement. Derrière se tient Seven de l'Ivry, Ramcoc de Guest venant ensuite. Le dernier tournant est en vue. Attention à Rodrigo Djet qui a été préservé dans le dos de Sinko Duvillier. C'est Real de loup qui est toujours maître du peloton. Dernier tournant, Real de loup qui se détache maintenant. Sinko Duvillier toujours deuxième. Sancho Turgot, Rodrigo Djet viennent ensuite sur couvre de l'eau bois. Essaye de maintenir le cap, ce n'est pas facile. Seven de l'Ivry qui vient plus loin avec René de Montbril. On va sortir du tournant pour aborder bientôt la ligne d'arrivée. Ça va bien pour Real de loup devant Sinko Duvillier qui vient l'attaquer. Rodrigo Djet n'a pas toutes ses aises. Sur couvre de l'eau bois, essaye de rester au contact. Real de loup accéléré. Sinko Duvillier non c'est à sa poursuite, il termine vite. Avec à 300 mètres du poteau, Real de loup attaqué par Sinko Duvillier qui tente de revenir. Derrière Ramcoc de Guest, c'est un bel effort. Avec Rodrigo Djet qui vient de plus en plus vite maintenant. Real de loup en tête devant Rodrigo Djet qui refait beaucoup de terrain. Sinko Duvillier troisième. Avec seul en tête Real de loup, Rodrigo Djet essaye de revenir sur lui. Dans une fin de course magnifique, Real de loup résiste à Rodrigo Djet devant Sinko Duvillier. Real de loup en patron, deuxième place pour Rodrigo Djet, troisième place en retrait pour Sinko Duvillier. Devant un petit peu plus loin le numéro 7 qui termine quatrième sans démérité René de Montbril. Il y a eu du spectacle néanmoins dans ce prix du long ouvre et on est ravi de voir le favori néanmoins s'imposer. Car c'est vrai qu'il y avait quelques doutes avant le coup émis par Laurent-Claude Abrivar. Mais il le fait vraiment de belles façons. Real de loup numéro 10 devant Rodrigo Djet numéro 12. Les 5 ans donc qui forment le jumelier gagnant de cette épreuve. Sinko Duvillier a tenté quelque chose avec Christophe Martens. Il est troisième. Il est battu avec les honneurs. Quatrième place pour numéro 7 René de Montbril. 10, 12, 9, 7. Alors Real de loup peut-être pas finalement quand même à 100% mais néanmoins le cheval toujours aussi éclatant. Ah oui toujours aussi éclatant. Où il a été intéressant à voir c'est quand même à l'entrée de la ligne droite. Parce que quand Sinko Duvillier lui a mis la pression. Laurent a tenté son batou. Il a baissé les œillères. Et quand il a baissé les œillères le cheval. On ne va pas dire qu'il a repris un départ. Mais vraiment il a fait la différence. Et très facilement. Rodrigo Djet ça confirme ce que je vous avais dit avant la course. C'est un cheval qui a toujours très très bien fait en gain. Donc il a eu le bon parcours dans le dos de Sinko Duvillier. Et puis comme je vous avais dit aussi avant les 4 ans par rapport à ces 5 ans là. Même s'ils sont très bons il manque un tout petit peu de dureté. Et malgré le bon parcours. Bon il a tiré peut-être un petit peu Sinko Duvillier. Mais malgré son bon parcours quand même dans le dos de Real de loup. Il a coincé un petit peu les 150 derniers mètres. C'est ce qui fait la différence entre les 4 et les 5 ans à ce moment là. 14.2 la réduction qui est métrique pour ces chevaux là c'est normal. On a été à un train relativement correct. Quelques petites déceptions sur Coupe de Lebois qui étaient bien passées. Il restait là. Qui cède un petit peu à l'entrée de la ligne droite. Bon c'est Vendelovry. On savait qu'il n'était pas suffisamment affûté. Alexandre débouche à ce moment là. Romkog de Gaulle c'est pas mal. Sa ligne droite est encourageante. René le Montvril se plaît bien en gain. Le petit parcours ça se fait très bien. Mais regardez au moment où Laurent abaisse les œillères. Il vient de le faire. Et il met un petit coup au moral à Sinko Duvillier mine de rien. Parce que Sinko on lui repart sous les jambes. Et là il en casse un petit peu mal. Et vraiment Rodrigo Jett à ce moment là en profite pour prendre une belle seconde place. Mais vraiment sans mettre en doute la supériorité de Réal Deloux. Il gagne très facile. C'est normal pour ces chevaux là. La seule chose pour Sinko Jean-François à sa décharge. Il est quand même parti beaucoup plus lentement que Réal Deloux. Et quand il a fait son effort il est venu sur 200-300 mètres. Et du coup très vite. Alors une fois qu'il a été repris peut-être aussi que ça ça lui est resté dans les jambes. Il a tiré un petit peu après. C'est peut-être un peu à sa décharge. Mais je pense que c'est pas une question de qualité là. C'est une question de dureté je pense. Et puis c'est surtout quand Laurent abaisse les œillères à l'entrée de la ligne droite. Il lui met un uppercut. C'est toujours compliqué à l'entrée de la ligne droite. Quand vous venez sur un cheval et qu'il vous repart sous les jambes. Si c'est nous on a du mal à l'encaisser. Mais le cheval aussi quoi. Ça a fait l'effet d'un train. C'est quand un train démarre et clôté. On a l'impression qu'un avançait l'autre reculé en fait. Voilà un petit peu. Donc je pense pas qu'il soit... Il s'est pas arrêté Sinko du Vivi. Il n'y a rien à dire. Mais bon quand vous tombez sur un puncher comme ça et tout. Septième victoire consécutive. Il n'est pas encore hyper chargé en gains ce Real de Loup. Il est 235 000 euros. Bon là il en engrange encore 37. Il en avait pris 40 le jour du GNT. Imaginez il y a 7-8 mois le peu de gains qu'il avait quoi. Il est en train de rattraper le temps vitesse grand V. Mais c'est un choix qui est vraiment sur la... Il est en train de sauver sa peau pour participer au critère des 5 ans. Ça devenait problématique. Voilà exactement. C'est un choix qui a le potentiel bien sûr pour en porter un déclassique. Mais il est vraiment sur la montante quoi. On tombe sur un cheval qui est en ce moment au summum. Qui s'améliore à chaque fois. Et à chaque coup ceux qui essayent de l'attaquer ils ont un petit peu de mal quoi. Et qui devient en plus un peu plus maniable. Parce que quand Sinko l'a attaqué il est ressorti de son dos. Regardez ça va être intéressant. Bon il pousse à droite un petit peu en face. Parce que ça c'est la barre d'encolure. Avec le piquant c'est logique. Il fuit un peu le piquant dans la ligne droite quand il est droit. Dans le tournant ça sert vraiment énormément. Parce que regardez il a le bout du nez à droite. La barre complètement à gauche. Et puis il sait Christophe. Il sait qu'il faut l'attaquer dans le tournant. Donc il essaye. Alors Laurent voit que Sinko va peut-être le dépasser. Il tire sur la ficelle. Et hop ça y est ça ça baisse. Et au moment où ça ça baisse. Alors là il vous met un uppercut. Donc là ça devient compliqué quoi. Sinko là il prend un petit coup au moral. Rodrigo Jett avec le petit parcours bien sûr. Pierrot avait certainement les ordres de faire le petit parcours. C'est le cheval qu'a de ronguin. La ligne droite lui convient et lui s'y amerveille. Donc ça fait la différence. Audrey on imagine que Laurent est rassuré. Oui en tout cas l'interview d'avant course c'était même pas refroidi. C'était glacé. Ah non oui il m'a vraiment pas emballé. Est-ce que c'est le fait qu'il soit tout seul. Puis la piste d'enguin est un peu plus ferme quand même. Mais non non je suis arrivé au stade. J'ai dit là je n'étais pas confiant. Alors racontez-nous après comment ça s'est passé durant le parcours. Après j'ai pu prendre la tête. Il a été gentil en partant. J'ai pu prendre la tête. Puis après j'ai contrôlé. J'ai baissé les oeillères et la fin départ. Un cheval qui était passé à côté de son hiver. On ne va peut-être pas revenir à chaque fois là-dessus. Il a vraiment éclaté. C'est un cheval qui a un vrai puncher. Ah oui non. Et puis bon voilà il prend le train sans compte. C'est un cheval qui a besoin de personne. Il fait partie des chevaux qui n'ont besoin de personne. Des bons chevaux. Des très bons chevaux. On a déjà une idée quant à la suite de son programme. Il risque d'aller à Saint-Malo à 25 mètres. Maintenant il va être à 25 mètres. Mais ce n'est pas grave. Ça va permettre de le mettre derrière. Aujourd'hui quand j'ai vu le coup de partant. Ce n'était pas possible de le mettre derrière. Pour mes favoris je ne peux pas prendre le risque. Au rendez-vous au GNT à Saint-Malo. Il y a M. Germain qui est à mes côtés. Je vous ai senti extrêmement stressé avant. Avant la course ça va mieux là ? Ça va mieux non. Parce que Laurent qui se fétiche pas mal. Avant la course il y avait un petit truc qui ne lui plaisait pas trop. Et alors bon tout de suite on monte vite en température dans ces cas-là. Et non non mais bon le cheval il l'a bien fait quoi. En plus avec le numéro 10 qui était mon numéro fétiche. Donc c'était très très bien. Bon après Reims un hippodrome fétiche également. Numéro 10 numéro fétiche. Non non super. Ben félicitations. Justement en plus ce qui est bien je viens d'entendre Laurent qui parle de venir courir à Saint-Malo. Bon ben en Bretagne ce sera super. Le rendez-vous est pris. Félicitations à vous. Christian Germain a élevé Gézelo Deloux. Il a élevé Paola Deloux. Il a élevé Descracs. Un autre craque dans ses box mais il en est le propriétaire. Ici c'est Sacazac le numéro 10 qui s'impose. Réal Deloux. Page de publicité. Allez retour ici sur l'hippodrome de Vichy pour notre troisième rendez-vous. C'est la plus belle de cet après-midi. C'est le prix Frédéric Delagrange. C'est la première liste adresse de cette grande semaine. Il y en aura quatre totales. Il y aura trois quintets. Et puis évidemment le grand prix de Vichy ce sera pour dimanche, mercredi pardon avec une nocturne qui sera suivie d'un superbe fou d'artifice. Un cheval est emmené en main ici. C'est Marsetti. Alors on a du beau monde au départ de cette liste. On va prendre connaissance des forces en présence avec Marsetti donc l'auréat du Derby de l'Ouest. Le numéro 2 Celtic célèbre qui a quand même participé au prix du Jockey Club l'autre jour. Royal Bengali c'est un cheval qui a remporté un quintet l'autre jour sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le numéro 3. 6 euros pour le numéro 4 Crosswind. Troisième de liste adhésant à la fin du mois de juin. Brigantin le numéro 5 n'est autre que le lauréat du Derby suisse. Il avait terminé deuxième également auparavant du Derby du Midi au Bousca. Royal Menenti, Tingli le numéro 7. On termine avec Nsaya le numéro 8. Nsaya avec Raphaël Marchelli. Nsaya qui vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Compiègne. Pendant que ce monsieur s'apprête à faire un petit golf. On a une belle affiche nous ici dans la liste. Et la seule fameuse de l'épreuve je voulais dire c'est le numéro 8. Pour Nsaya exact. Oui dans ce programme. Regardez c'est magique. C'est le programme. Ça avance tout seul. Oui mais c'est plus du sport alors. Si ça avance tout seul on ne profite plus. On ne marche plus, on ne fait plus rien. Il faut quand même que le monsieur suive derrière quand même. Oui. Pas que l'est trop partir loué. Non parce que si c'est de prendre de vitesse ça peut être dangereux. Là ça peut être dangereux aussi. Oui. Plus agréable en fait. Allez. Oui ça dépend. Je peux te faire ce place. Les stalles de départ 2400 mètres. Parcours distance classique ici. Déparqué légèrement sur la droite des tribunes. Oui. Vous l'avez dit. Je suis qui est en main. C'est le numéro 1. Marsetti. Marsetti. Gagné deux listes aides déjà. Exactement. On a quand même un lot qui a très fiers. Ah oui oui il y a un superbe lot. Il y a un cheval qui était magnifique. Et bien sûr c'est ce favori. Pour en parler c'est le numéro 2. Celtic célèbre. Oui oui bien sûr. Un cheval qui a déjà monté beaucoup de qualité. Il sera muni aujourd'hui pour la première fois avec les pots de moutons. Les huéres australiennes pour la première fois. Donc ça peut le canaliser. Déjà c'est un cheval qui a une première chance. Je pense qu'avec cet artifice en plus c'est très bien. Alors c'est un cheval également qui va être...